Bonjour à tous, c'est Scoot pour Mac3, à la déceinte des vidéos, je vais présenter l'application sur App Store de Google Chrome. Donc Google Chrome est un navigateur pour Windows, enfin sur ordinateur, et il a été adapté sur iPhone. Donc moi je trouve que c'est un navigateur vraiment très bien sur iPhone. Donc là je l'ai ouvert, vous pouvez voir que lorsqu'il y a un onglet ouvert, vous avez les pages récemment ouvertes. Donc vous pouvez choisir les pages que vous voulez. Ici vous avez vos favoris, et ici vous pouvez vous connecter à Google Chrome via votre ordinateur. Donc vous avez une synchronisation qui s'offre. Donc si vous cliquez ici, vous avez nouvel onglet, nouvel onglet navigation privé, favoris, autre appareil, email, recherche dans la page, voire version ordinateur, aide et paramètres. Donc voire ordinateur, ça n'était pas sur Safari, je trouve que c'est bien. Par exemple si je vais sur, on va voir YouTube par exemple. Donc voilà, vous avez YouTube en format mobile. Donc si je clique sur ça, et que je clique sur version ordinateur. Donc là ça ne va pas marcher parce que le site version mobile change en mettant m.youtube. Donc en fait l'adresse a changé, donc même si je mets version ordinateur, ça restera sur version mobile à cause de l'adresse. Donc bon, ça on s'en fout un peu, parce qu'on va commander sur mobile, voire version ordinateur, ça ne nous intéresse pas. Vous avez nouvel onglet. Donc voilà, nouvel onglet, vous avez pour rafraîchir, ici vous cliquez là, vous avez tous les onglets ouverts, comme ça, vous les supprimez. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, nouvel onglet, je peux aller dans Google Chrome. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est bien fait, il y a beau design, c'est fluide, il n'y a aucun problème. Donc si vous voulez avoir Google Chrome, vous allez dans la piste enrille, il est gratuit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, et mettez un petit j'aime. Allez, à plus !